Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans la tribune des travailleurs, à la une et en ouverture, le scandale des EHPAD et notamment le scandale provoqué par le groupe Orpea. Nous consacrons une page 3 à ce scandale en revenant bien sûr sur ce qui le provoque, c'est-à-dire la privatisation, mais je vais revenir un peu plus tard. D'abord, revenons sur les faits. C'est donc la semaine dernière, mercredi dernier, un journaliste indépendant, Victor Castané, publie un ouvrage intitulé Les Fossoyeurs, ouvrage qui revient sur les dérives, si on peut parler ainsi, du groupe Orpea qui gère un certain nombre d'établissements en France et au plan international, un établissement d'accueil des personnes âgées. Il faut dire que les faits sont accablants. Tous témoignent dans ce livre contre la direction du groupe Orpea, les salariés, les résidents et leurs familles, les syndicats, et tous dénoncent la réduction drastique des coûts de prise en charge des résidents. Vous verrez que dans l'un des articles, on revient sur le détail de ces coûts, et on explique que tout est rationné puisque 4,20 euros par jour, ce sont les trois repas et un goûter pour chacun des résidents. Il ne faut pas aller au-delà. Et puis, trois aides-soignantes la nuit pour 125 personnes et aucune infirmière de nuit dans l'établissement. Vous verrez les témoignages. Nous avons d'une part le témoignage d'une salariée, pas d'Orpea, mais du groupe concurrent, le groupe Corian, et la fille explique que quand elle a pris connaissance des propos du journaliste, elle a fait la comparaison avec ce qu'elle vivait, elle, dans le groupe Corian, et c'est exactement la même situation. Elle explique, par exemple, que c'est une course sans arrêt à la protection pour les personnes âgées, pour trouver des protections. Et pourquoi ? Parce que c'est un logiciel qui calcule les besoins des résidents en protection. Bien évidemment, ce logiciel ne prend pas en compte, par exemple, les épidémies de gastro qui, bien évidemment, modifient la donne. Et puis, nous donnons également la parole à une ancienne salariée du groupe Orpea qui explique les conditions de travail. Et là encore, elle dénonce exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a quand même des résidents ou des familles qui payent entre 8 à 10 000 euros par mois pour le résident et qui sont rationnés surtout. Et elle explique qu'en 2015, pour dénoncer ces conditions de travail, mais aussi pour dénoncer les conditions qui sont imposées aux résidents, une grève a été déclenchée. Eh bien, tous les salariés qui ont fait grève ont été licenciés par la direction d'Orpea avec des motifs qui, bien évidemment, n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, je crois qu'il faut revenir sur, comment dire, les sources, sur l'origine de ce scandale et bien évidemment revenir sur qui est responsable. Qui est responsable, eh bien, bien évidemment, c'est la direction d'Orpea qui fait travailler les salariés et qui accueille les résidents dans les conditions que je viens d'évoquer. Mais c'est aussi ceux qui, en 1999, ont décidé d'ouvrir le secteur de la prise en charge des personnes âgées dites dépendantes au privé. Et cette privatisation, c'est quand même le gouvernement de gauche plurielle qui, à l'époque, était dirigé par Lionel Jospin, gouvernement qui comptait des ministres socialistes, des ministres du PCF, mais aussi des ministres verts. C'est ce gouvernement qui a privatisé à tour de bras et qui a ouvert ce secteur à la privatisation, entraînant effectivement pour les groupes en question des bénéfices extraordinaires, puisque pour la seule année 2020, ce sont 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été engrangés pour le seul groupe Orpea. Et on sait que la situation est exactement la même pour le groupe Corian et les autres groupes privés du secteur. Et c'est la raison pour laquelle, à la une, nous revenons sur le mot d'ordre du Parti ouvrier indépendant démocratique, c'est-à-dire pour un service public de la prise en charge des personnes âgées, pour éviter ce type de dérive qui, effectivement, peut arriver quand la privatisation est à l'ordre du jour. Alors, au-delà du scandale des EHPAD, il faut revenir sur plus généralement comment est utilisé l'argent. Je précise quand même que pour les EHPAD, le financement, il est de deux types et ce n'est pas secondaire, je me permets d'insister sur cette question. C'est d'une part un financement des conseils départementaux, c'est l'APA, et puis c'est aussi le financement par la sécurité sociale pour les soins. Donc, ce sont toujours finalement dans les poches des mêmes qui est pris l'argent, qui sert à, comment dire, engraisser les dirigeants de l'entreprise en question. Alors, plus généralement, nous revenons dans l'édito sur cette question, sur l'utilisation finalement de l'argent public par les grands groupes. Alors, vous verrez que lui et même, le syndicat patronal de la métallurgie ne doute de rien, puisque alors que les travailleurs et leurs familles, alors que les jeunes sont obligés de se serrer la ceinture, voient tous les prix s'envoler, le gaz, l'électricité, les produits alimentaires, l'essence, et j'en passe, eh bien, lui et même continuent à exiger, dans le cadre des élections législatives, donc à exiger des élections présidentielles, pardon, à exiger des candidats un certain nombre de choses. Par exemple, lui et même demande un allégement de 17 milliards d'euros des cotisations sociales des employeurs. Rien que cela. Ce n'est pas tout. L'UUMM demande également une baisse des impôts de production de l'ordre de 30 à 35 milliards d'euros pour le prochain quinquennat. Autant d'argent en moins pour l'école, les hôpitaux, les services publics. Et puis, bien sûr, le relèvement de 62 à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Alors, c'est vrai que quand on a un gouvernement, grâce, je rappelle, au vote unanime de l'Assemblée nationale, du moins sur une partie de l'argent en question. Quand on a un gouvernement qui accorde 600 milliards d'euros aux patrons, aux banquiers, aux capitalistes depuis deux ans, il n'est pas étonnant que les patrons et les représentants des patrons continuent à exiger encore plus de ce gouvernement et des gouvernements qui devraient suivre. Alors, nous revenons également dans la tribune des travailleurs en page 4 sur l'annonce du ministre Blanquer concernant le report des épreuves du BAC. Vous avez certainement entendu cette annonce. Le ministre dit qu'on ne peut pas finalement placer ces épreuves en mars, mais on va les mettre en joint, c'est-à-dire les reporter à quelques mois. Et l'argument utilisé par le ministre est le suivant. Il s'agit de garantir l'égalité des élèves dans leur préparation à l'examen. Alors, on pourrait en rire quand même, parce que l'égalité des élèves dans leur préparation à l'examen, ça commence par dire que tous les cours doivent être assurés pour tous les lycéens. Or, on le sait, depuis maintenant plus de deux ans, c'est bien loin d'être le cas, puisque les enseignants absents, les enseignants malades ne sont pas remplacés et on manque cruellement dans tout le pays d'enseignants pour justement faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une continuité pédagogique. Alors, concernant ce report, certains s'en félicitent. Par exemple, le principal syndicat enseignant, le SNES, explique que c'est un soulagement et que ça va permettre de donner du temps aux élèves pour qu'ils puissent préparer les épreuves du mois de juin. Alors, c'est vrai que ça peut rassurer un certain nombre d'élèves et de professeurs qui considèrent qu'effectivement, le temps n'était pas suffisant pour se préparer au bac, mais d'autres aussi pourraient s'inquiéter du fait qu'il n'y aura donc plus aucune épreuve nationale comptant dans le processus de sélection de parcours suple. On sait que ça, c'est extrêmement important. La conséquence, c'est quoi ? C'est que le STRI s'effectuera sur la seule base du lycée dans lequel le bac local aura été obtenu, ce qui accentuera encore la sélection sociale à l'entrée à l'université. Alors, on peut aussi s'étonner des déclarations d'autres organisations syndicales, par exemple le syndicat FO du premier degré, qui se réjouit que le ministère confirme que la totalité des candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires seront bien recrutés dès maintenant en tant que fonctionnaire stagiaire. Et le syndicat en question dit que cela est une victoire et que c'est une victoire à mettre au compte de l'action du syndicat. Enfin, il faut quand même le dire clairement, dans certaines académies, par exemple dans l'académie de Créteil, il n'y a aucune liste complémentaire et donc on ne voit pas très bien sur quelle liste les enseignants pourraient être recrutés. Ce qui amène aussi des organisations syndicales à exiger le remplacement par des personnels sous statut. Effectivement, on revient en page 4 sur la nécessité avant tout de recruter des personnels tout court, notamment des enseignants contractuels qu'on pourrait recruter immédiatement et qui pourraient remplacer les professeurs absents, de manière à faire passer l'intérêt des élèves avant tout que les épreuves puissent être passées dans un système le plus égalitaire possible. Et c'est exactement le même sujet qui est traité en page 5, pardon, et pas en bac 5, en page 5, avec une interview croisée entre un enseignant en lycée et un lycéen qui s'interroge sur effectivement est-ce que c'est bien ou pas finalement le report de ces épreuves ? Et je crois que le lycéen Maël dit une chose que n'importe quel lycéen et n'importe quel enseignant peut entendre en disant « j'ai manifesté avec les lycéens les 13 et 27 janvier, les lycéens sont unanimes pour dénoncer la réforme du bac du lycée de Parcoursup ». Et il dit « pour ce qui est des mesures d'urgence, aucune ne me paraît bonne, un report ou un non-report des épreuves. Le vrai problème, c'est que la moitié des élèves dans mon lycée en tout cas sont privées de cours et je crois qu'effectivement aujourd'hui c'est le problème majeur et ça pose à nouveau la question du recrutement massif d'enseignants pour justement répondre à cette situation qui pourrait devenir catastrophique pour des milliers de lycéens. Et puis vous verrez également en page 6 une grève nationale, c'est la grève des agents de Pôle emploi. Toutes les organisations syndicales appelées à la grève le 1er février, c'est rare parce que je crois que c'est la deuxième fois en 10 ans que les agents de Pôle emploi étaient appelés à la grève. Alors sur des revendications un peu floues, mais qui sont précisées par les agents qui sont interviewés en page 6 de la tribune des travailleurs. Et notamment, l'une d'entre elles explique bien quelle est la situation et explique bien quelle est la revendication, c'est la mise en place du CRI, c'est-à-dire le conseiller référent indemnisation contre lequel se battent les agents de Pôle emploi. Alors c'est quoi ce CRI ? C'est en fait une nouvelle organisation du travail qui vise à attribuer à chaque agent de Pôle emploi des portefeuilles de dossiers d'allocataires, dont ils sont individuellement responsables. La conséquence, elle est la suivante, c'est que chaque salarié serait rendu individuellement directement responsable des décisions de Pôle emploi. Et comme on connaît les mesures de Pôle emploi pour remettre en cause les droits des chômeurs, en particulier dans la dernière période, on voit très bien les drames qui pourraient se dessiner avec la mise en place du conseiller référent indemnisation. C'est donc la raison pour laquelle les agents de Pôle emploi étaient en grève, mais aussi sur des questions de salaire, puisque les propositions d'augmentation qui sont faites par la direction de Pôle emploi sont extrêmement limitées. Et bien évidemment, tous ceux qui sont interviewés relient leurs conditions de travail, la dégradation de leurs conditions de travail à la dégradation de la condition de chômeur, et dénoncent également les réformes contre les chômeurs qui ont été mises en place au cours de l'année passée. Je parlais tout à l'heure des 600 milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. On peut aussi parler des milliards qui sont consacrés à la guerre, et notamment grâce à la loi de programmation militaire 2019-2025, qui fixent la trajectoire des dépenses militaires en France. 198 milliards en cinq ans ont donc été affectés aux dépenses de guerre. Et l'article revient sur le déploiement des soldats français dans toute une série de pays. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ce sont plus de 30 000 militaires français qui sont déployés dans le monde. En Guyane, aux Antilles, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, aux Émirats arabes unis, au Sénégal, au Gabon, au Sahel, en Syrie, en Irak, au Liban. La liste est longue, et bien évidemment, l'article se conclut sur une question, qui est une question centrale. Troupes françaises, au moment où se développe toute la situation au Sahel et notamment au Mali, troupes françaises hors des territoires étrangers, les milliards pour l'école, la santé, l'emploi et les services publics, pas pour la guerre. Et puis nous en arrivons donc en pages 8 et 9 à la campagne et aux campagnes du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique. Alors bien sûr, nous avons entamé, je crois déjà la semaine passée, la saga de nos candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Cette semaine sont à l'honneur nos candidats de Sevran, Tremblay et Villepinte, en Seine-Saint-Denis, à savoir Micheline Guillemette et Rachid Hamdi. Et tous les deux expliquent, dans une interview croisée, les raisons pour lesquelles ils sont candidats à cette élection législative. Micheline, vous le lirez, revient notamment sur, bien sûr, la question des 600 milliards et de l'utilisation de l'argent public pour les licenciements, mais elle revient également sur la bataille menée à Tremblay pour la réouverture d'un centre de protection maternelle et infantile, qui est une bataille qui est menée depuis maintenant plusieurs mois. Et puis, Rachid, il travaille dans une boîte de la sous-traitance Aéroports de Paris et il explique que l'État a renfloué les caisses d'Aéroports de Paris et d'Air France, qui pourtant continue à licencier et licencie non seulement dans les entreprises que je viens d'évoquer, mais également dans les entreprises de la sous-traitance. Et Rachid dit à juste titre, même si nous n'obtiendrons pas un score électoral de malade, ce sont les termes qu'il utilise, cette campagne va nous permettre de faire connaître le parti et les campagnes de notre parti. Bien évidemment, dans cette page, nous lançons également la préparation de la réunion publique du 5 mars, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes travailleuses. Donc, cette assemblée aura lieu à l'espace Charenton, à Paris, à 14h30, le 5 mars, parce que c'est un samedi et c'est plus facile, notamment pour les femmes qui travaillent, pour les mères de famille, de venir à une réunion le samedi. Et nous donnons un premier argument qui concerne les chiffres des pertes d'emploi pendant la pandémie au plan international. Vous ne serez pas étonnés, les femmes sont les premières victimes de ces pertes d'emploi au plan international et également en France et dans l'ensemble des pays. Et puis, bien évidemment, nous poursuivons en page 10 le dossier sur la protection sociale complémentaire obligatoire dans la fonction publique, la fameuse PSC. Je crois que la semaine dernière, nous avions publié l'appel des responsables départementaux FO et CGT de retraités de Lyon, qui expliquait les raisons pour lesquelles, selon eux, qu'il ne fallait pas signer cet accord. Le 26 janvier, la CGT, FO, la FSU Solidaire, l'UNSA et la CFDT ont, au plan national, signé cet accord interministériel. Alors, les arguments, ils sont les suivants. On nous dit que de toute façon, la signature ne changera rien, car le gouvernement l'aurait imposée. On explique aussi qu'il y aura un gain financier pour les personnels de l'État. On explique également que la signature par d'autres organisations, à commencer par la CGT. Là, je parle dans la FSU. Les arguments qui sont développés dans la FSU nous obligent à signer et qu'on continuera à se battre sur cette question. Une chose est sûre, et c'est le cœur, vous verrez, de l'intervention de Géraldine Delay lors du premier jour du congrès national de la FSU, le 31 janvier dernier. Ce qui est au cœur de cette réforme, c'est la destruction du principe de solidarité ouvrière tel qu'il a été institué lors de la Constitution de la Sécurité sociale en 1945. En effet, on l'a dit, mais je le redis aujourd'hui, l'accord PSC distingue les actifs des retraités et fait payer à ces derniers des cotisations beaucoup plus élevées, ce qui bien évidemment remet en cause le principe de solidarité de la Sécurité sociale de 1945, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Et je crois que l'intervention de Géraldine explique bien les enjeux de la signature de cet accord et par conséquent également de la bagarre pour le retrait de la signature sur cet accord. Enfin, dernière question, les questions internationales. Tout d'abord, nous revenons sur l'élection législative qui a eu lieu dimanche dernier au Portugal et qui a donné une majorité absolue de siège à l'Assemblée nationale de la République au Parti socialiste, contre toute attente. Et je dis bien contre toute attente, puisque le Parti socialiste était donné perdant, mais il a bénéficié des sondages, des instituts de sondage, qui la dernière semaine ont donné gagnant les partis de droite et d'extrême droite. Ce qui fait que ces partis se sont livrés à une surenchère d'annonces d'attaques anti-ouvrières, la destruction du service national de santé, de l'école publique, des retraites, des conventions collectives, les privatisations. Et ce déchaînement de la droite et de l'extrême droite contre les travailleurs a entraîné un sursaut des électeurs qui se sont largement mobilisés et qui ont voté pour le PS pour préserver ce qui subsiste des conquêtes de la révolution d'avril 1974. Et ce qui donne bien évidemment le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, nous publions en tribune libre, en page 13, une déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale, le Corki, qui revient sur la situation en Ukraine, intitulée « Non à la guerre américaine en Ukraine, dehors l'OTAN », qui revient sur la politique de Biden qui, de fait, a réduit l'Union européenne et ses principaux membres au seul rôle qu'elle reconnaît, c'est-à-dire celui supplétif des États-Unis, qui revient sur le fait que les classes ouvrières dans le monde n'ont absolument aucun intérêt à cette guerre, que ce soit les travailleurs d'Ukraine, de Russie et des pays de l'Est de l'Europe, mais également ceux des États-Unis, de France, d'Italie, de Grande-Bretagne et d'Allemagne, et qui insistent sur le fait que le rôle des organisations ouvrières ou se réclamant des travailleurs doivent être de refuser toute union sacrée, tout soutien à leur gouvernement engagé dans cette marche à la guerre et qui se conclut par contre la guerre de Biden, Macron, Johnson et pour le retrait immédiat de toutes les troupes de l'OTAN, d'Ukraine et des pays de l'Est de l'Europe. Voilà pour ce numéro et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada